Bonjour à tous, c'est Thomas Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chronof. Aujourd'hui, je vais vous parler de Seven Wonders Cities. Alors, Seven Wonders Cities, c'est une extension pour le jeu Seven Wonders. Alors, pour rappel, Seven Wonders est un jeu de 2 à 7, mais vous pourrez jouer à 8 avec cette extension, qui se joue à partir de 10 ans et pour des parties entre 30 et 40 minutes. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans cette extension ? Eh bien, tout d'abord, on va trouver un nouveau type de carte, à savoir les cartes noires. Ces cartes noires, on va en trouver pour chacune des âges du jeu. Donc, si on veut jouer avec cette carte, au début de la partie, on rajoutera au hasard, dans chacune des piles d'âges, autant de cartes noires qu'il y a 2 joueurs. Et donc, à chacun des âges, les joueurs ne recevront pas 7, mais 8 cartes. On jouera donc une carte de plus à chacun des âges. Ces cartes noires, elles vont se jouer comme n'importe quelle autre carte, mais elles vont changer un petit peu l'équilibre du jeu. Par exemple, on va avoir la milice qui est à l'âge 1 et qui fournit déjà deux boucliers à l'âge 1. Mais on aura également des nouveaux effets qu'on n'avait encore pas vus dans Seven Wonders. Par exemple, on a la résidence qui nous permet de marquer des points de victoire, mais aussi de récupérer des jetons diplomatie. Quand je récupère un jeton diplomatie, à la prochaine phase de bataille, on comptera que je ne suis pas là. C'est-à-dire qu'au lieu de m'affronter, mes deux adversaires devront s'affronter ensemble. On aura également des masques qui vont nous permettre de copier les symboles de recherche chez nos voisins et des symboles de dette. À chaque fois que je vais jouer une carte avec ce symbole-là, tous les autres joueurs vont devoir payer à la banque l'or indiqué ici. Si jamais ils ne le font pas, ils récupèrent un jeton de dette et ce jeton leur fera perdre des points à la fin de la partie. Dans cette extension, en plus de ce nouveau type de carte, on va également trouver des nouvelles guildes, des nouveaux leaders, donc l'extension est compatible avec la précédente extension leader, et également de nouvelles merveilles qui proposent des combinaisons de pouvoirs qu'on n'avait pas vues jusque-là. Il est à noter également que dans cette extension, nous trouvons une variante pour pouvoir jouer en équipe. Dans ce cas-là, les deux joueurs d'une même équipe s'assoient côte à côte et le score final de l'équipe, ce sera la somme des points marqués par chacun des joueurs. Il faudra donc faire attention aux cartes que l'on passe à notre voisin. Seven Under Cities, c'est donc une extension qui va rajouter principalement un nouveau type de carte, mais qui va également vous proposer de nouvelles merveilles, de nouveaux leaders pour enrichir encore votre expérience de Seven Wonders. Voilà, vous savez presque tout sur l'extension Seven Wonders Cities. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur l'udobox.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada